... La onzième réunion du conseil de ministre présidé hier par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a mis un accent particulier sur la contribution du génie militaire dans la reconstruction des infrastructures dans la partie est de la République des Bokadé du Congo. Ce soir, nous vous en proposons un extrait. La communication du président de la République comportait trois points principaux, à savoir, un, l'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Niragongo dans le nord Kivu vient de démontrer le savoir-faire de ses corps de l'armée pour les travaux d'infrastructures. L'impliqué contribuerait, à coup sûr, à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée. La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la conscience et permettra à l'armée, au-delà de sa mission des défenses, de contribuer aux efforts de reconstruction. Deux, la renégociation des certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société émirative Dubai Portward au sujet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. Nous allons garder encore le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a relevé que la courbe de contamination de cette variante Delta commence à diminuer, mais plutôt appelle la population à rester prudente, à respecter le geste barrière. Encore un extrait du compte-rendu choisi par la rédaction. La santé publique, hygiène et prévention a informé les conseils de ministres de la diminution progressive de cas de contamination en résultat de la mise en œuvre de mesures prises par le gouvernement pour lutter évidemment contre la pandémie à Covid-19. L'intensification de la sensibilisation au respect des gestes barrières ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination permettent au gouvernement de contenir la progression de la troisième vague et d'améliorer nos indicateurs dans la lutte contre la propagation du variant Delta. À la suite des dénonciations des faux résultats de faux négatifs à Covid-19 faites par certains partenaires de l'État congolais, le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention a annoncé avoir tenu une séance de travail le 7 juillet dernier avec les différents responsables des laboratoires des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Au terme de leurs échanges, il a été convenu de faire un état de lieu rapide sur les laboratoires Covid-19, de mettre en place une base de données en ligne, d'élaborer une circulaire avec les directives bien précises, de permettre à l'UNERB de prendre le lead de contrôle qualité de laboratoires effectuant les tests Covid-19 et de rendre accessibles les tests Covid-19 dans les centres de santé étatiques périphériques avec la possibilité de partenariats publics-privés. Les industries pharmaceutiques sont débordées, les chercheurs congolais aussi trouvent des solutions pour cette maladie, cette pandémie à coronavirus. Notre confrère Serge Mata, qui a suivi ces chercheurs, nous en donne de détails. Les industries pharmaceutiques jouent pleinement son rôle de fournisseur de soins de qualité et à des prix compétitifs. Elles disposent en outre d'une capacité de recherche considérable. Mais cependant, en République démocratique du Congo, l'industrie pharmaceutique n'a pas été pargnée par le début de la Covid-19 qui sévit depuis le début de l'année 2020. D'où cet appel à investir davantage dans la recherche scientifique en santé est lancée par l'équipe des chercheurs du centre de recherche pharmaceutique de Louosie installée au Congo central afin de lutter contre différentes maladies, dont le Covid-19. La pandémie, la Covid-19, est en train de causer beaucoup de dégâts à travers le monde et plus particulièrement dans notre pays où la situation est presque dramatique. Le produit tiratif Manacovid a été mis au point par le centre de recherche pharmaceutique de Louosie sous la houlette du pharmacien Bata Oupesa mettre un centre pharmaceutique de l'Université de Montréal. Et récemment, le chef de l'État a reconnu l'efficacité justement du produit Manacovid. Il va falloir toujours faire confiance. L'industrie pharmaceutique, rappelons-le, est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, des fabrications et des commercialisations des médicaments pour la médecine hymène, tout comme vétérinaire. C'est des prouesses qu'il faut saluer. Les forces armées de la République continuent leur traque sur les groupes armés. Vous le savez, lors de l'attaque de Massissi, l'armée congolaise a récupéré différentes catégories d'armes. Notre permanent dans les Nord-Kivu nous en fait le détail dans ce journal. La récupération de ces armes, des engins, dès la mort, le résultat des opérations de FARDEC menées contre les groupes armés actifs dans les territoires de Massissi, Routourou et Walikale. A cet effet, le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par le FARDEC et les encourage à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. C'est 81 armes qui viennent d'être rendues. Dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendues. C'est pour dire que le secteur opérationnel soukola de Nord-Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendues, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état des sièges. Par ailleurs, le commandant des opérations soukola 2 a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capturés et sur les champs des batailles et différents fruits. Le majeur Guillaume Diquet, porté parole de la 34e région militaire, a, quant à lui, livré le bilan des opérations. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellent monsieur le gouverneur militaire des provinces, cela prouve à suffisance que le secteur opérationnel Nord-Kivu s'est déjà inscrit avec force dans l'état des sièges voulu par les commandants supérieurs de fausses armées. Signalons que les gouverneurs de province étaient accompagnés des officiers de l'état-major du quartier général de la 2e, phare de ses avancés, de ses conseils spéciaux récemment nommés et du commandant de la 34e région militaire. Vous le savez, le temps presse. La loi sur la réforme de la CENI a été adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Il ne reste que la désignation des animateurs. Les confessions religieuses veulent en avoir le cœur net. Ils ont pour cela rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour deux précisions. Reportage signé, Sylvie Moembo, Bernard Bodeau. La proposition des lois sur les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, le train des vies de la population congolaise, le conflit entre deux camps rivaux, c'est revendiquant la communauté musulmane au temps des sujets abordés par cette délégation des confessions religieuses, à savoir l'Église musulmane, l'Union des églises indépendantes et l'armée du salut, au cours des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. La communauté islamique souhaite ardemment qu'on ne puisse pas avoir de perturbations d'ordre politique ou d'ordre social. Nous voudrons que les choses se fassent dans le respect des normes et des règles. l'armée du salut participent, n'est-ce pas, au développement du pays à travers nos oeuvres sociales, mais nous parlons peu et nos oeuvres parlent plus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement est resté très attentif à leurs propos. Cette rencontre était l'occasion d'appeler à l'unité des confessions religieuses. Vous le savez, la question divise l'opinion nationale à quand la baisse de prix des produits surgelés. En tout cas, la question est au cœur des négociations. Un groupe de députés a rencontré le ministre de l'Économie et a juste pris. Sandra Nyangui était dans la suite. Qu'est-ce qui retarde la mise en application de la décision du gouvernement prise à l'issue de la 9e réunion du Conseil des ministres, celle de revoir à la baisse les prix des billets d'avion et des produits surgelés après toilettage de la structure de prix ? Le collectif des parlementaires pour l'action sociale veut voir clair et s'y sont rendus à la source. Au ministère de l'Économie nationale, avec le ministre de tutelle Jean-Marie Kaloumbayouma, ils ont reçu les réponses exactes de la suppression des taxes illicites au juste prix, en passant par toutes les tractations qui ont émaillé ces discussions avec les compagnies aériennes et les importateurs des produits surgelés des grandes consommations, le surnommé monsieur juste prix. Jean-Marie Kaloumbayouma a été très clair. Nous voulons soutenir la dynamique enclenchée par le ministre de l'Économie par rapport au prix des billets d'avion à l'intérieur du pays et aussi par rapport au prix des biens de consommation, notamment les produits surgelés. Nous nous réjouissons du fait qu'ils nous disent que le processus continue et que bientôt, avec ses collègues, il y aurait des arrêtés interministériels qui vont être signés. Tatiana Pembé, élue de Kinshasa, donne, elle, des solutions palliatives pour l'avenir. Maintenant, il est temps d'investir, de faire des investissements utiles, c'est-à-dire investir aujourd'hui dans l'agriculture, investir dans la pêche, investir dans l'élevage, route de dessert pour l'agricole. Les hôtes de Jean-Marie Kaloumbayouma sont partis convaincus des brillantes explications du ministre de l'Économie nationale. De nos frontières, notre confrère Edi Tchala est dans la suite du président du Conseil des chargeurs africains, Patien Saïba Tamboué. Il a, au nom de la zone, des libres échanges signé, quelques mémorandums d'entente. Ce voyage pour Patien Saïba Tamboué, président de l'Union des conseils des chargeurs africains, accompagné par son secrétaire général, Ougoula Giscard Lilian, est un tournant décisif, car les résultats engrangés sont le socle de tout le travail à venir au service du continent. Ces échanges avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf Ouamkele Mené, sont l'aboutissement d'un processus mené avec célérité et pleine maîtrise des enjeux. L'engagement du directeur général de l'OGFREM et président de l'UCCA, couplé au réalisme du secrétaire général de la Zlekaf, ont produit ce mémorandum d'entente qui définit le cadre de collaboration entre les deux institutions. La signature de ce document implique donc que le secrétaire général de la Zlekaf, qui se domène au niveau stratégique, a désormais un bras opérationnel, l'UCCA. La signature, ce jour, du mémorandum d'entente ou du concours d'accord de collaboration entre l'Union des conseils des chargeurs africains et la zone de libre-échange continentale africaine est le couronnement de la détermination partagée entre la Zlekaf et l'UCCA pour voir une Afrique émergente. En quelques mois de discussion, il faut avouer que les convictions sont fortes chez les deux personnalités. 40 ans sur le terrain, à la lisière du secteur privé et public, l'UCCA entend bien jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette zone. Dans la perspective de doubler le taux du commerce intra-africain d'ici 2025, patients Saïba Tamoué et Ouamke Lémené ont un défi à relever, celui de voir les marchandises circuler sur le continent sans barrière douanière. Dans le secteur minier, par contre, c'est sur une note d'espoir et de nombreuses recommandations que le participant aux États généraux dans le secteur de la mine se sont séparés. Paulette Lombard revient sur le grand moment de cette clôture. Au terme de trois jours d'intenses travaux des États généraux des mines édition 2021, les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'acquisition d'un satellite propre à la RDC dans le but d'accélérer les recherches dans le secteur minier en RDC. La présentation par la Banque centrale du Congo d'un plan de reprise des opérateurs d'achat d'or d'origine artisanale dans le cadre de la lutte contre la fraude minière avec les ministères de Mines. Ces assises ont offert une occasion à M. Alkitengue, expert dans le secteur minier, de mettre un accent particulier sur le code minier. Sans information, on ne pouvait pas avoir une stratégie minière. Nous sommes un pays doté des réserves minières à être appelé scandale, mais nous n'avons aucune stratégie sur les questions minières. Chaque entreprise qui arrive fait un peu ce qu'elle pense pouvoir faire pour les intérêts directs de ses actionnaires. Antoinette Samba-Kalambaye s'est dit satisfaite du bon déroulement de ses travaux. Elle qui tient au développement du secteur minier, socle du développement en RDC. Je prends l'engagement de porter les recommandations et résolutions issues de ces États généraux au gouvernement et à veiller à leur mise en œuvre dans le strict respect des dispositions du Code et de ses mesures d'application. Ces États généraux ont été organisés en format très réduit à cause de la pandémie des Covid-19. Aménagement du territoire pour une gestion efficiente des espaces. Le ministre de l'Aménagement du territoire se montre plus innovant. Ce dernier propose un annuaire de ressources naturelles pour la République démocratique du Congo, reportage signé Cédric Kenina. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissikidi, celle de lutter contre les inégalités socio-économiques par l'assémage de l'exploitation, de la transformation, de l'utilisation et de la commercialisation des ressources naturelles. La République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luondo, se propose de doter la nation d'un annuaire national des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Les projets d'organisation de l'atelier pour y arriver ont été soumis et défendus à la 11e réunion du Conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État lui-même. Cet atelier permettra d'élaborer un annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol dans une répartition spatiale respectant la nouvelle configuration administratives de la République démocratique du Congo. Deux, ils ont des types spécifiques pour organiser une collecte des données par une accroche participative, inclusive, dynamique et interactive avec l'implication des structures techniques représentant plusieurs ministères sectorielles et les provinces. Après débat et délibération, une commission ad hoc a été mise en place pour travailler sous l'autorité du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avant l'adoption de ces projets à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Vers la reprise de services d'impression des imprimés des valeurs en tout cas, le Service national des approvisionnements et de l'imprimerie a réceptionné un lot très important de machines contenant une grande rotative, une renaissance qui intervient 40 ans après sur la concrétisation de la promesse faite à ses services par le président de la République, Félix Antoine Tseguédi-Chilom. Il fut à un moment donné de l'histoire la plus grande imprimerie de l'Afrique centrale, les services nationaux des approvisionnements et de l'imprimerie Sénapi, se relève et reprend petit à petit sa place. Ces services de l'Etat viennent de réceptionner un premier lot important des machines contenant une rotative de 40 mètres de longueur et 4,5 mètres de largeur. Il s'agit là d'une perspective véreuse des tirages des documents officiels imprimés des valeurs et autres. C'est la concrétisation de la promesse du chef de l'Etat Félix Antoine Tseguédi-Chilombo dans les cadres d'un partenariat scellé avec la firme Djabal-Nour-FDN. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Sénapi. En fait, après 40 ans de léthargie, aujourd'hui, nous voyons le Sénapi renaître de ses cendres. Mais cette renaissance tient à un homme. Nous citons le nom de le chef de l'Etat, Félix Antoine Tseguédi-Chilombo, qui s'est investi pour que le Sénapi soit relancé et modernisé. Et pour cela, il y a eu des mesures qui ont été données pour que tous les marchés d'impression puissent passer par le Sénapi. Aujourd'hui, on appuie au Sénapi avec cette grande machine rotative qui va permettre la relance parce que c'est une grande machine de 40 mètres sur 2 mètres et demi et qui pourra comme un début relancer toutes les activités de Sénapi. Le Sénapi s'émet au diapason de plus grandes imprimeries et retrouve son éclat d'antan après 40 ans de gloire et d'une période creuse. A deux heures de Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Okatanga, vous le savez, les nouvelles évêques, archevêques, je voulais dire, nommés récemment par le pape François a pris possession canonique ce samedi du juillet 2021 à l'esplanade de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul au terme d'une cérémonie d'intronisation en présence du directeur de cabinet du chef de l'Etat. Lubumbashi, samedi du juillet 2021, la capitale que préfère se réveille dans une ambiance particulière. A sa porte d'entrée, les abords de l'aéroport de la Lono connaissent la présence de quelques sympathisants, tous arborant des effigies de M. Guilain Niembo, directeur de cabinet du président de la République, Félix Antonisaké de Chilombo. Il vient prendre part au nom du chef de l'Etat à la prise de possession canonique du Saint-Siège métropolitain de Lubumbashi de Mgr Fulgence Mouté-Barmougalou en qualité d'archevêque de Lubumbashi qui succède à Jean-Pierre Songa-Songa Tafonga de Rez-Mémoire décédé le 6 janvier 2021 après 28 ans de ministère. A sa descente d'avion, le directeur de cabinet du chef de l'Etat a été fleuré par deux joies demoiselles en guise des souhaits de bienvenus et ensuite accueillis par la notabilité de Okatanga constituée du vice-gouverneur Camp Fouakilimba des mandataires et des députés. Son cortège s'est embralé ensuite sur la route Lubumba jusqu'à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul cadre choisi pour la circonstance en présence d'une flou nombreuse et devant tout protocole observé. Tout est parti de la lecture de la lecture de l'hôte du jour et de celle de la bulle papale de nomination de son éminence Mgr Fulgence Moutéba en qualité d'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Mgr Larchevêque prête serment de fidélité à l'église catholique et s'engage ainsi à observer le respect de toutes les lois ecclésiastiques avec le plus grand soin. Moi Fulgence Moutéba Mougalou avec une foi ferme je crois et professe toute et chacune des vérités contenues dans les symboles de la foi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz